Je pense qu'aujourd'hui je suis en train de réaliser la meilleure saison de ma carrière. Après je pense qu'on peut toujours progresser et s'améliorer. J'essaie après chaque match de me remettre en question sur les choses que je peux améliorer, même les choses qui ont été bien faites, mais toujours dans l'analyse de vouloir progresser et de vouloir être meilleur chaque week-end. Il y avait pas mal de déceptions, de frustrations, parce qu'on était à deux minutes de la fin où on encaissait cette égalisation. Mais quand tu te poses et que tu réfléchis sur l'ensemble du match, au final c'est quand même un bon point. Après il ne fallait pas oublier quand même qu'on avait une défense qui était romaniée. Donc au final, plus les résultats qu'il y a eu sur le week-end, c'est quand même un bon point de prix. On sait que toutes les équipes quand elle rencontre le leader sont motivées à vouloir le faire tomber. Maintenant on est à domicile, on sait ce qu'il nous reste à faire pour prendre les trois points. On sait que c'est une belle équipe de football, ils ne sont certainement pas à leur place. Ils ont une saison un peu en dents de scie. Il va falloir s'attendre à un match compliqué, mais il va falloir qu'on mette tout ce que l'on sait mettre en place pour gagner ce match. Je suis content aujourd'hui de répondre présent parce que l'équipe en a besoin. C'est bien d'être régulier, surtout ça le plus important, d'être aussi décisif. Parce qu'on a un joueur aujourd'hui qui demande pas mal de travail défensif, mais c'est souvent des 1 contre 1 que ce soit pour les défenseurs ou pour moi. Si le coach aujourd'hui a cette façon de jouer, c'est qu'il a confiance en nous, donc c'est important de lui rendre cette confiance. Après, perso, moi, toutes les semaines, je travaille pour essayer d'être le plus performant possible le week-end. Mais aujourd'hui, cette force et ce qui me permet aussi d'être régulier, d'être performant le week-end, c'est que derrière moi, j'ai Seb et Réad qui font du super travail et qui me poussent toute la semaine dans l'entraînement pour être performant. Et Yo, bien sûr, l'entraîneur des gardiens, qui est là aussi pour m'apporter tous ses conseils et mettre en place ce travail tout au long de la semaine. On est leader, mais ce n'est pas une fin en soi. On sait qu'il reste 12 matchs, ça va être très dur et très, très long. Il y a de belles équipes derrière nous, mais il faut qu'on garde dans notre tête que si on continue à faire ce qu'on sait faire, au bout, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. On sait que dans le foot, tout va très vite, donc il ne faut pas forcément se mettre de pression particulière. Il faut continuer à pratiquer notre football, jouer comme on sait le faire et puis si ça doit le faire, ça le fera. Tous les week-ends, on essaye de se dire qu'il faut gagner aussi pour eux, que ce soit pour nous, pour eux, pour nos familles qui aimeraient être présents au stade. Après, aujourd'hui, on est dans une position où si on reste là-haut, le plus beau cadeau qu'on pourrait leur faire, ce serait de les faire revenir l'année prochaine au stade en étant Ligue 1. Ce serait un beau cadeau, mais ce n'est pas une pression qu'on a aujourd'hui particulière. C'est vraiment, comme j'ai dit, de continuer à jouer et pratiquer notre football et puis on verra si on peut tous se retrouver à la fin de saison pour quelque chose de beau. Ce serait magnifique.